C'est un peu plus contraint, le port du masque, on a tout de suite chaud. Et puis après, par contre, on se sent en sécurité parce que tout est bien organisé pour qu'on se sente en sécurité. La grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde qu'en période normale, donc on est beaucoup plus à l'aise dans les salles pour regarder, pour voir un peu tout. Alors, je vis à Bruxelles, ce n'est pas très loin de Paris. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Et j'ai pensé que c'est une bonne opportunité pour voir le musée sans beaucoup de gens. Je suis ici avec ma fille et je pense qu'elle doit voir Mona Lisa. C'est normal parce que c'est la première fois qu'elle est ici à Louvre. Le musée du Louvre est un palais très, très grand, plus de 200 000 m². Et nous avons revu l'ensemble des parcours pour rendre la visite plus sûre. Alors, nous avons depuis quatre mois, d'abord, nettoyé le musée. On l'a aussi embelli. Vous verrez beaucoup d'œuvres qui ont été restaurées à cette occasion. Vous le savez, les frontières européennes ne sont pas complètement ouvertes. Donc, elles le sont auprès de certaines nationalités. L'été, nous avons 75 % de visiteurs étrangers. Essentiellement, d'ailleurs, la première nationalité, ce sont des Américains. Les frontières européennes ne sont pas ouvertes aux États-Unis. Donc, voilà, c'est l'occasion du monde entier de venir au Louvre de manière privilégiée. de venir au Louvre de manière spéciale à cette agence. Et je vous remercie à cette agence de l'éveillé. Il est très agréable. On a des tests de l'éveillé.